Par contre, je vais faire mon talk en français. Je ne sais pas si ça te dérange beaucoup de monde. I'm sorry if you don't mind if I do it in French. Non, ça va. Ça va ? Très bien. On pourra éventuellement en discuter après en anglais. Il n'y a pas de souci. Bonjour, je suis Alexis Duhem. Je suis senior product manager chez Litchi. On m'a invité à venir parler aujourd'hui du product manager comme étant un mini-CEO du produit. Déjà, je remercie Productank de m'inviter. C'était vraiment très sympa. J'ai participé à pas mal de meet-ups sur le produit. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir maintenant échanger également et présenter un peu ma vision du product management. Je ne vais pas faire de grandes théories, parce que d'abord, je n'en ai pas spécialement. Je vais plutôt vous raconter mon expérience à moi, puisque j'ai une particularité, c'est d'avoir travaillé principalement pour des petites startups. Donc des startups qui sont entre 5 et 30 personnes. Donc la définition du product manager est très proche dans ces cas-là d'un CEO, puisqu'on fait un peu tout et n'importe quoi dans la boîte. Mais ça demande également d'avoir un profil un peu particulier, puisqu'on est extrêmement sujet à de l'overload et il faut être très pragmatique au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai parlé du pragmatisme au quotidien pour un product manager. Alors juste pour expliquer un petit peu mon parcours, moi j'ai commencé à travailler chez Google en sortant de la fac. Je travaillais sur la partie web spam, l'analyse de la qualité des moteurs de recherche. C'est un peu abrutissant, ça revient à évaluer plusieurs centaines de sites par jour. Je ne suis pas resté très longtemps, et puis c'est une très grosse organisation, même à l'époque, il y a une dizaine d'années. Donc je suis parti assez vite et j'ai rejoint Wikio. Donc c'est une société française, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent maintenant, parce que ça a un peu évolué. Donc Wikio, c'était un portail d'actualité à l'époque, avec un million de sources, et on représentait l'information au grand public. Wikio a été fondé par Pierre Chapaz, l'ancien fondateur de Quelcoup. Quand je suis arrivé, on était une quinzaine de personnes, et la société a évolué assez vite. En l'espace de 3-4 ans, il y a eu des fusions avec eBuzzing, puis Overblog, puis BeAds. Et donc la société est passée de 15 personnes à plus de 100 personnes. Donc j'ai quitté la boîte quand il y avait 100 personnes. Je vous expliquerai après pourquoi je ne me sentais plus à ma place quand il y a autant de gens dans une boîte. Et maintenant, je pense qu'ils sont 300 ou 400, et puis ils visent l'IPO bientôt. C'est en tout cas ce qui est annoncé. Donc j'ai quitté Wikio et j'ai fondé ma propre société, il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Kimix. Donc c'est un portail, enfin une plateforme de curation, on va dire, ça ressemble un peu à Scopit, sauf qu'on avait mis l'accent sur la mise en forme de l'information. Donc la possibilité pour un utilisateur d'être vraiment le rédacteur en chef de véritables petits magazines. J'étais au chômage pour le monter ça, on était 6 personnes. Alors il n'y a pas eu la traction suffisante. Donc au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir dégager des fonds et commencer à travailler à temps plein sur le projet. Donc il a bien fallu que je trouve un nouveau boulot, et donc mettre un petit peu cette société en sommeil pour pouvoir la reprendre un petit peu plus tard. Donc je continue à travailler dessus le week-end et le soir. Et donc j'ai rejoint Litchi, il y a un an et demi maintenant. Donc Litchi, quand je suis arrivé, il y avait un petit peu moins de 20 personnes, et j'ai rejoint la boîte en tant que senior product manager. Donc maintenant, on doit être un peu plus que ça. Bon, je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne Litchi. Si vous ne connaissez pas le produit, je pense qu'avec toutes les pubs qu'il y a maintenant à la télé, notamment sur M6, ça commence à être un petit peu plus connu. Alors Litchi, ça a été fondé par Céline Lazorte, il y a à peu près trois ans. Donc Céline Lazorte, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la rencontrer. C'est vraiment une personne formidable, c'est une entrepreneuse, donc déjà c'est quand même assez rare, qui a une trentaine d'années, et qui en tout cas m'a convaincu quand j'ai échangé avec elle sur ce recrutement. Bonsoir. Je vais prendre une bouteille d'eau. Donc Litchi, les utilisateurs, ça part du principe en fait de pouvoir révolutionner le système où on a des enveloppes et on récupère l'argent pour des soirées, des anniversaires, etc. Donc on va sur le site, on crée une cagnotte pour des enterrements de vie de garçon, des pots de départ, et on invite ses amis, les amis arrivent, ils peuvent tous participer sur la cagnotte avec différents moyens de paiement, et on peut dépenser la cagnotte ensuite, soit par virement, soit avec un ensemble de partenaires, on a des partenaires comme Amazon, Pixmania, la FNAC, etc. Donc ça marche plutôt bien. Parce que maintenant, on est une équipe de 25 personnes au Luxembourg et à Paris. On a un million d'utilisateurs à peu près actifs. On est disponible en français, en allemand, en espagnol et en anglais. Ça représente à peu près 4000 contributions par jour. Donc les contributions, c'est les entrées d'argent par carte bleue, ça va de 10 à 3000, 4000 euros. Donc ça commence à faire des gros flux financiers. Et donc la technologie sur laquelle repose Litchi est extrêmement intéressante puisque c'est vraiment une technologie de transaction financière avec la particularité que Litchi est depuis un an et demi, maintenant émetteur de monnaie électronique officiellement agréée au Luxembourg. Donc en gros, on est une petite banque. Et c'était un travail de longue haleine puisque ça leur a pris deux ans avant d'avoir cet agrément. Ce qui fait que, la particularité en fait de ce type de transaction, c'est qu'on peut faire rentrer de l'argent, garder l'argent dans le système et le distribuer sur des wallets. Ça, les systèmes comme Payline et compagnie ne peuvent pas le faire parce qu'on est en train de faire transiter de l'argent dans un système. Ce qui fait qu'on a eu pas mal de contacts d'autres startups qui nous disaient comment on peut faire, comment fonctionne la réglementation. Et on a monté le moteur de transaction financière en marque blanche qui s'appelle MangoPay. Donc ça, c'était un de mes premiers travails quand j'ai rejoint Litchi. C'était de leur dire qu'il y avait un souci en fait en termes de marque puisqu'ils vendaient ça en disant Litchi API. Le problème, c'est que quand on entend Litchi API, on a l'impression qu'on va faire des cagnottes. En l'occurrence, ce n'est pas trop le cas. Et donc, des boîtes comme Vestiaire Collective, Ulule ou La Fourchette sont des sociétés qui nous ont rejoint. À l'heure actuelle, on a 100, 150 startups qui fonctionnent avec MangoPay. Elles ne sont pas toutes en production, mais ça commence à fonctionner vraiment très très bien. Peut-être qu'à terme, ça va devenir une société à part. Ça reste encore à voir. Alors, je dois vous parler du rôle du produit manager et en particulier du rapport entre le product management et devenir un peu le mini-CEO du produit. Alors, vous êtes tous plus ou moins, je regarde un peu les profils de product manager. Je ne vais pas revenir complètement dans le détail sur ce que c'est que le product management. Surtout que c'est une activité qui est quand même au bordure assez floue avec des profils qui sont très variables. Donc moi, j'aime beaucoup cette définition qui dit que le product manager est là pour aider son équipe et sa société à livrer le bon produit aux utilisateurs. Donc, ce qui est important, quand on voit ça, on se dit que effectivement, c'est pas loin d'un CEO. On est là pour accompagner une société, aider des équipes dans leur travail au quotidien, porter une vision. C'est la vision du fondateur. On est censé, en particulier dans les petites startups, parce que moi, je n'ai fait que des petites startups, sauf Google. On est donc censé prendre possession de la vision du fondateur et aider l'équipe à livrer le produit qui va bien. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est le mini-CEO du produit ? Je ne sais pas si on voit bien le cartoon. Si on voit bien, OK. Le problème, c'est que quand on dit ça, on se rend compte qu'au bout du compte, on fait le boulot d'un peu tout le monde dans la boîte, parce qu'on a des profils qui sont très généralistes. Le rôle du produit management n'est pas forcément compris. Donc, on est capable de faire un petit peu de technique, un petit peu de design, un petit peu de management, un petit peu de tout. Et au bout du compte, on fait le boulot de tout le monde. En tout cas, ceux qui ne veulent pas faire. Et on est effectivement le mini-CEO du produit, mais on n'en a pas l'autorité. On n'a pas les ressources d'un CEO. Et au bout du compte, on n'a pas non plus le salaire qui va avec. Donc, ça peut être un peu frustrant. Donc, par exemple, moi, au sein de Litchi, c'est une partie de ce que je fais. Donc, j'ai commencé à empiler pas mal de rôles. Ça va vraiment de, ce que je disais tout à l'heure, porter la vision des fondateurs. Donc, gérer effectivement le produit. Mais on fait également de la direction artistique. Je gère les prestataires. Je me retrouve à faire du SAV, beaucoup de SAV, du SEO, gérer des contenus, faire de la veille, tout ça, tout ça. Donc, ça peut rapidement être un peu, on peut se sentir dépassé en fait, par ce qui est en train d'arriver. Sans compter d'ailleurs le nombre d'incendies quotidiens qu'il faut éteindre, parce qu'il y en a plusieurs par jour. Et les interruptions, parce qu'on va toujours voir le product manager quand il y a une question, un choix à faire. Donc, c'est des choix qui sont d'ailleurs généralement pas simples à faire. C'est un peu le, je ne sais pas si vous connaissez le jeu du, est-ce que tu préfères avoir une jambe en mousse ou des dents en bois ? Tous les jours, c'est un peu ça. Donc, on a une capacité aussi à traiter ce genre de questions, à prendre le pour et le contre et à apporter une réponse rapide à tout le monde. Mais, c'est assez éprouvant mentalement. Alors, pourquoi on fait un job comme ça ? En tout cas, pourquoi on le fait dans des startups ? Tout le monde n'est pas fait pour bosser dans une startup, en tout cas comme product manager. On en a parlé juste avant avec différents product managers dans d'autres boîtes qui sont avec des tailles variables. En fonction de la taille de la boîte, on ne fait pas tout à fait le même boulot. Moi, j'aime beaucoup travailler dans des boîtes qui sont assez petites parce que justement, on a la capacité de bosser un peu sur tout et surtout d'amener la société à se transformer. Donc, c'est des périodes que j'aime beaucoup. C'est des périodes un peu chaotiques. Je sais que ma femme, par exemple, qui travaille dans le domaine, elle ne supporte pas ça. Dès que c'est... Elle est allemande. Donc, dès que c'est un petit peu mal organisé, c'est un peu cliché, je suis désolé, mais dès qu'il y a des problèmes d'organisation, ça ne lui plaît pas. Donc, elle préfère travailler dans des sociétés plus grosses parce qu'il y a des structures qui sont déjà en place, il y a des processus qui sont en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir où il y a des processus à mettre en place et comment les mettre en place. Alors, il y a quelqu'un qui avait théorisé sur les différentes étapes de la vie d'une société en partant donc tout à gauche le petit point 1. C'est une start-up où on est entre 1 et 5 personnes avec le fondateur et progressivement amené jusqu'au point 7 où on est dans une boîte qui fait entre 500 et 1 000 personnes. À chaque fois, il y a des espèces d'étapes à franchir, de barrières. Il y en a une première qui est aux environs de 10 personnes. On passe à l'étape 2 et à l'étape 3, c'est on y rentre quand il y a à peu près une vingtaine de personnes et c'est jusqu'à 40, 50 personnes. À chaque fois, ces espèces de frontières, on les sent. C'est assez brutal. Il y a des frictions. Il faut transformer la société. Entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est l'étape où le CEO généralement commence à déléguer ses responsabilités parce qu'au début, il fait comme le product manager. Il fait un peu tout et n'importe quoi et à un moment donné, il n'y a plus le temps de le faire. Il doit représenter sa société. Il doit s'occuper d'autres parties qui concernent les finances ou trouver des investisseurs. C'est à ce moment-là généralement où il y a un recrutement d'un product manager externe qui vient commencer à intervenir et commencer à rationaliser. Si on regarde en dessous, c'est des profils un peu des types de product manager. Quand on est sur une étape 1 ou 2, on a des profils qui sont plus dans l'analyse, dans l'ingénierie et dans l'innovation parce qu'on est encore en train d'essayer de trouver le bon fonctionnement, le bon produit et quand on transite vers l'étape 3 et l'étape 4, on a plus besoin d'avoir des analystes, des managers, des gens qui écoutent et des marketeux. Alors moi, je suis à cheval entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est la transformation qu'on peut amener dans la société. Et c'est pour ça que quand on en discute avec d'autres product managers, on voit qu'on a vraiment tous des profils extrêmement différents là-dessus. Je suppose que par exemple, toi, ce qui t'intéresse, c'est de mettre en place ces grands processus un peu plus complexes et d'avoir, je crois que beaucoup de la black art, c'est entre 4 et 5. Il me semble. Donc, bref. En gros, à chaque étape, son product manager, les product managers sont tous différents. On n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes profils et les mêmes responsabilités au quotidien. Et entre 1, 2 et 3, c'est le chaos complet. Donc, il faut être armé pour gérer ce chaos. Alors, moi, je vais vous faire part de quelques petites expériences que j'ai pu tirer en fait de mes différentes startups par lesquelles je suis passé. Ce n'est pas des théories. C'est ce que je vois au quotidien. C'est l'aspect extrêmement pragmatique d'être product manager dans une startup. Alors, cette citation, on la voit souvent. Le Move Fast, Break Things de Zuckerberg. Donc, qui dit que il faut aller vite et il faut casser les choses. Et si on ne casse pas les choses, c'est qu'on ne va pas assez vite. C'est vrai. C'est vrai quand on est dans une étape où on a une dizaine de personnes et qu'on est encore en train d'essayer de trouver son produit. donc on l'ajuste, on rajoute des fonctionnalités, on casse, les fonctionnalités ne marchent pas, on revient en arrière, etc. Quand on commence à avoir un produit qui est un peu solide et qu'on essaye de rentrer un peu dans une problématique de scalability, ce type de citation n'est pas forcément approprié. D'ailleurs, j'ai vu Zuckerberg, il avait fait une autre conférence il y a un an, je crois, ou deux, où il disait Move Fast, mais avec la bonne architecture. Donc moi, j'ai fait cette expérience-là au quotidien en travaillant avec un des développeurs qui lui vient du milieu de la finance, donc il n'a jamais été dans des startups. On s'est posé la question d'ailleurs de savoir est-ce qu'il était adapté à travailler dans une startup. Et donc, il avait un feature à livrer et moi, je lui disais écoute, on en a besoin rapidement, il faut que ça sorte la semaine prochaine. Il me disait non, ce n'est pas prêt, ça va casser, il va y avoir des problèmes, etc. Et je lui ai dit Move Fast, break things. Il m'a regardé, il m'a dit c'est vraiment l'apologie de l'imbécilité. Alors, il n'a pas tort, pardon, excusez-moi. Il n'a pas tort parce que d'un côté, en fait, on se retrouve quand on est dans ce type de position-là, on se retrouve toujours en train de faire la part des choses, l'équilibre en fait entre il faut livrer très rapidement, il faut avancer parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr du produit, on a encore des améliorations et potentiellement des niches qu'on ne connaît pas. Donc par exemple, Mango Pay, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout prévu pour Litchi. Et de l'autre côté, on doit quand même assurer la pérennité du produit. Donc tous les jours, le travail, c'est ça. Est-ce qu'on est là pour livrer rapidement ou est-ce qu'on est là pour faire en sorte que les prochaines livraisons se passent bien ? Ce n'est pas facile de faire, au quotidien, c'est constamment ce type de choix-là. Alors, dans une start-up, comme on dit, on casse des choses. Donc ça arrive, on le sait, surtout quand la start-up est assez petite. il va y avoir des problèmes. En plus, c'est l'Alone Murphy puissance 10 dans ce genre de start-up-là. Donc, pour le coup, un product manager ne doit pas, surtout, ne pas s'énerver, ne pas paniquer. Alors, la première fois quand on est débutant, c'est la panique complète. On est appelé le soir, on ne part dans tous les sens. Et au fur et à mesure, on apprend à rester un petit peu stoïque par rapport à ce genre de situation-là et au contraire, à en profiter. Donc, je vous prends un exemple avec l'ITCHI. On a le problème de l'analyse qualité. Donc, on n'est pas suffisamment grand pour avoir des QA. Ce qu'on appelle des QA, donc c'est des personnes qui sont vraiment chargées de s'occuper de la qualité du produit. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une mise en production, c'est l'équipe produit qui doit faire ce qu'on appelle la recette. Donc, d'aller récupérer tous les features qu'on avait censé mettre en place ou tous les bugs fixes de vérifier que c'est fait. Ça n'a pas de problème. Bonsoir. Mais on doit également assurer la non-régression du produit. Ça revient à retester l'intégralité du produit, donc depuis le login jusqu'à la contribution, etc. Et plus le produit avance, plus on a de fonctionnalités, plus ça devient compliqué à tester tout. Et surtout, quand on est dans un domaine qui est le B2C où on a un million d'utilisateurs qui font n'importe quoi sur leur clavier, on va avoir un problème de cross, déjà des problèmes de volume, mais aussi des problèmes de cross compatibility. Donc, il faut que le truc fonctionne sur IE, Opera, Chrome, Safari, ou même, on a vu des browsers du style Atari, Atari browser, Safari. Donc, on sait, pour le coup, on sait que ça va mal se passer. Il y a un moment donné, c'est moi qui m'en occupe et je sais qu'à chaque fois, je ne peux pas me taper l'intégralité des tests de non-régression. Donc, progressivement, j'essaie de mettre en place des plans de tests, mais les plans de tests, c'est bien joli, mais il faut quand même les faire. Et les faire, j'ai juste pas le temps. Donc, ça va casser. Qu'est-ce qu'un équipe produit qui s'en occupe ? C'est quoi l'équipe produit ? Alors, l'Eechir, excusez-moi, je n'ai pas dit combien on était. On est en équipe produit, on est trois product managers. Il y en a un qui est sur MangoPay, il y a moi qui suis sur l'Eechicom et on a le VP produit qui chapote un peu tout ça. Et après, on a d'autres personnes qui sont les designers et les responsables des différents pays. Mais en gros, je suis tout seul sur l'Eechicom. Donc, c'est moi qui me tape l'ensemble des tests. Donc, ça va casser. J'ai prévenu, ils le savent, mais on n'a pas le temps de le faire, ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle. Et si ça casse, on va en profiter. Et ça, on n'est pas CEO dans la boîte, on est juste product manager. Donc, on n'a pas l'autorité pour mettre en place ce genre de choses-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la politique et l'influence et surtout utiliser ce genre de drame. Donc, il faut savoir rebondir sur ce type d'Echec-là. Surtout, ne pas jouer à c'est la faute de Temtel, c'est la faute d'Intel, le fameux blame train. Il faut être objectif, il faut faire un post-mortem. On regarde ce qui ne s'est pas le passé et on dit est-ce qu'on peut corriger ça et comment on peut transformer la société pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Par exemple, si je reprends mon cas du QA, ça commence à casser de plus en plus. Donc, on va commencer à recruter une personne pour ça. Ça va commencer par un stagiaire qui va falloir l'encadrer. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va avoir vraiment besoin d'un vrai responsable QA parce que pour moi, c'est un métier à part et ce n'est pas quelque chose qui me passionne non plus. Mais c'est quelque chose qui est progressif et pour y arriver, il faut utiliser ces différents crashs. en fait. Un autre point, c'est ce que j'appelle le choix des armes. Un grand avantage de bosser dans une jeune startup, c'est qu'on a à nos dispositions tous les outils qui sont dans la nature. Il n'y a pas de règles encore qui sont mises en place donc on peut faire tout et n'importe quoi. Et surtout, on peut découvrir des méthodes, découvrir des outils. Alors, j'ai pris l'exemple des wireframes. quand je communique avec ma direction artistique, donc c'est une infographiste qui travaille avec des partenaires éventuellement à l'extérieur, maintenant, je commence à bien la connaître donc je suis capable de faire ce qu'on a à gauche. Ce type de wireframe fait sur un petit bout de papier, je lui donne, je lui fais, tu peux me faire le bouton comme ça à tel endroit et ça fonctionne. À droite, on a un wireframe qui est un petit peu plus avancé donc ce n'est pas non plus génialissime, c'est des trucs qu'on va retrouver avec Balsamiq et ça peut aller jusqu'au prototypage avec des outils comme Axure. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Axure, c'est quand même un peu lourd. Je n'ai pas le temps d'utiliser Axure pour faire des prototypes extrêmement complexes. Donc je me retrouve très souvent en fait à faire du wireframe sur un bout de papier et à le passer au développeur et à l'infographiste. Ça fonctionne parce qu'on se connaît bien. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément pérenne. De nouveau, on est toujours dans la même problématique. C'est que si on revient après en arrière pour regarder ce qui s'est fait, on n'a pas de document, on n'a pas de traçabilité. Si elle change, il va falloir recommencer complètement la méthodologie. Donc il faut trouver le bon équilibre, trouver les bons outils au bon moment avec les bonnes personnes. Donc on est encore en train de se tâter. Un autre exemple, c'est les spécifications. Moi, j'ai une formation, j'ai un master en architecture des systèmes d'information. Je suis passé en stage dans l'aérospatiale et donc j'ai fait des spécifications dans l'aérospatiale. Donc c'est des documents de spec qui sont comme ça. Ma première, donc vraie startup où j'étais product manager, c'était Wikio et je suis arrivé la fleur au fusil, je vais faire des specs. J'ai fait des specs de 3 kilomètres de long et les développeurs se sont foutus de ma gueule. Je fais écoute, on ne va pas les lire tes specs, c'est trop long. Explique-nous ça différemment. Bon, après, on arrive dans des sociétés comme Litchi où c'était un peu un fonctionnement ad hoc et quand je retourne dans l'outil de gestion des tickets, donc c'est Jira qu'on utilise, ça pourrait être un autre, ce n'est pas le problème. Je vois souvent des tickets historiques où il y a une ligne, il y a juste le titre du ticket, je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais pas où c'est et on me dit c'est toi qui t'en occupe maintenant, je souhaite. Donc, il y a ces deux choses dans les deux cas, ce n'est pas pratique. Dans un cas, ça fonctionne bien parce qu'on arrive à communiquer rapidement mais effectivement, quand moi j'arrive après, je ne comprends plus rien. Dans l'autre cas, c'est trop, les mecs ne le lisent pas donc ce n'est pas efficace non plus. Il faut trouver le juste milieu, il faut arriver progressivement à adapter. Là, comme je disais, on est en train de mettre en place des processus de qualité donc moi, je demande systématiquement quand on voit des bugs et on ne me dit pas le login, ça ne marche pas. C'est bien quand c'est les utilisateurs qui le disent. Quand c'est en interne, j'aimerais bien que les mecs m'envoient en me disant quand je fais ça et que je clique à tel endroit et que j'ai mis telle information, il se passe ça, ça ne marche pas. Donc, on essaie d'avoir une espèce, de mettre en place cette structure-là. Il ne faut pas aller forcément trop loin. Je vais voir des screenshots et des vidéos à chaque fois. La méthodologie, elle n'est pas rigide mais il faut commencer à mettre en place ce type de méthodologie-là. Alors, c'est un peu la même chose pour la gestion de la roadmap. Donc, on est le CEO de notre produit. Concrètement, quand on arrive au début, les décideurs, donc les stakeholders, ne connaissent pas. Ils n'ont pas forcément confiance en nous même si on a été recruté sur certaines compétences. Donc, ça peut arriver. C'était le cas dans ma première startup. d'avoir des CEOs qui ont du caractère. En l'occurrence, c'était Pierre Chapaz et qui mettaient le doigt sur l'écran en disant, fais-moi ça. Je veux telle feature maintenant. Ça va cinq minutes mais au bout d'un moment, en fait, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas chef de projet. Un chef de projet, je pense que ça coûte un peu moins cher qu'un chef de produit. Je veux travailler en fait sur, pas forcément la stratégie mais au moins, avoir un impact sur comment on organise une roadmap. Comment prioriser les différentes façons d'arriver aux objectifs. Donc, on essaie de prendre le contrôle de la roadmap. Alors, pour faire ça, il y a pas mal de méthodes. Moi, j'ai vu, c'était Adzi qui est passé à un product meetup il y a quelques semaines, je crois, et qui a fait ce qu'on appelle l'impact mapping. De nouveau, c'est super intéressant quand on va dans une startup parce qu'on peut aller à un product meetup, on peut découvrir une nouvelle méthode, on la prend le lendemain, on arrive sur le bureau et on fait cette méthode-là. On la teste, ça marche, ça ne marche pas. On verra. Donc là, j'ai testé celle-là. Ce qui est intéressant avec cette méthode-là, c'est qu'on part de l'objectif pour remonter au feature, en fait. Donc, on travaille avec les stakeholders, on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire exactement et pas je veux qu'on ait, nous, le sujet en ce moment, c'est les cagnottes publiques. Ils peuvent me dire moi, je veux qu'on ait des cagnottes associatives. Bon, alors pourquoi vous voulez ça ? On commence à discuter et je comprends qu'ils veulent avoir des cagnottes publiques plus de viralité, etc. Et donc, partant de là, on commence à amener progressivement à une liste de features. Après, avec cette liste de features-là, on peut prioriser dans l'équipe produit. Et ça fonctionne, en tout cas, nous, on a plus d'impact sur le produit. Les stakeholders sont contents parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller pointer le petit détail et on s'en porte bien. Mais bon, maintenant, c'est un nouveau projet qu'on a commencé. Donc, j'utilise cette méthode-là. On va voir si ça marche. A priori, on a l'air d'être contents. Mais pour ça, il faut avoir des mesures. C'est important d'avoir des métriques. Alors, si j'ai un conseil à donner, si vous travaillez dans des startups, dans les plus grosses boîtes, c'est déjà en place d'habitude. On peut les améliorer. Mais dans les jeunes boîtes, il y a des moments où c'est un peu freestyle, en fait, dans la façon dont on prend des décisions. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est de mettre des métriques. Donc, si on fait une analogie entre une startup et une société, il y a de la navigation, les grosses sociétés, c'est des espèces d'énormes paquebots. Une startup, c'est un petit yacht. Mais dans les deux cas, si on n'a pas d'outils de navigation, on va se retrouver dans une falaise. Donc, on essaie de mettre en place ces objectifs mesurés. Donc, il y a pas mal d'outils qui existent. Vous pouvez en trouver. Moi, j'aime bien AAR. Donc, c'est les métriques de pirate. Ça donne un framework pour guider une startup depuis l'acquisition jusqu'aux revenus. J'ai trouvé des templates tout faits pour Google Analytics dont je les ai importés. Je commence à regarder ce que ça donne. C'est des métriques généralistes. Donc, c'est assez efficace. Ça permet également déjà de mesurer quand je reviens sur ma roadmap d'avant, de mesurer chacun des points pour dire vous avez raison de m'avoir fait confiance. La preuve, tel point, on a tel chiffre qui appuie le fait que ça a réussi. On n'est pas juste dans du relationnel, en fait. On n'est pas juste dans l'émotionnel, on est vraiment dans du rationnel. Et ça, c'est important. Et puis, en plus, on peut en tirer des informations pertinentes. Donc, un exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui utilisaient l'e-chee pour faire des cagnotes pour les décès. On en avait de plus en plus. Ils n'avaient pas du tout pensé les stakeholders. Je suis allé les voir, je leur ai dit pourquoi on ne ferait pas parce qu'on a des types de cagnotes, mariage, anniversaire, machin. Pourquoi on ne ferait pas un type de cagnotes décès ? Non, sûrement pas, c'est glauque. On ne va pas faire des décès. Sauf que, j'ai pris mes outils à la MacGyver et j'ai sorti des stats en montrant nos cagnotes les plus virales et les plus importantes. Il y en a, mettons, j'en sors une vingtaine par semaine. Sur cette vingtaine-là, il y en a à peu près la moitié, c'est des cagnotes sur des décès. Parce que quand il y a des décès, les gens ont besoin d'aller très vite récolter de l'argent pour aller chez des partenaires qui sont par exemple eurofleuristes. En plus, c'est très intéressant pour nous parce que ça va chez des partenaires. C'est des gros montants en plus. C'est peut-être glauque mais les stats sont là. Quand je suis allé avec ces stats-là, je leur ai montré et ils m'ont fait qu'effectivement, il faut peut-être faire quelque chose. Là, on est en train de mettre en place un nouveau type de cagnotes. le parcours va être adapté parce qu'on ne parle pas de la même façon. On n'a pas besoin d'avoir un discours youpi pour des gens qui sont dans une période de deuil. Donc, c'est très intéressant d'utiliser ces outils qui sont à notre disposition qui ne sont pas compliqués en plus à mettre en place. Il faut juste un petit peu creuser. Un autre exemple de métrique. Alors ça, j'ai, comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai fait pas mal de SAV. C'est assez intéressant d'ailleurs. J'en ai parlé avec une personne de Numa qui avait dit que pour lui, en fait, dans une société qui fait moins de 20 personnes, toutes les personnes doivent participer aux services après-vente ou aux customer support. Et le CEO, j'ai vu un autre article, c'était sur The Next Web, devrait faire du customer support tout le temps, même si sa société fait 500, 600 personnes. Je trouve ça pas faux. Et pour le product manager, c'est d'autant plus vrai. J'ai jamais eu autant de feedback sur les utilisateurs qu'en décrochant le téléphone et en parlant avec Janine, 80 ans, qui essaie de faire sa cagnotte et qui galère. C'est une source de feedback qui est là. Il suffit de décrocher le téléphone. Alors, c'est pas notre métier normalement, mais c'est extrêmement pertinent. Donc là, on a en rouge le volume de contribution. Donc, c'est une façon de mesurer l'efficacité ou le rendu du produit. Donc, on voit, début 2013, en fait, c'était assez bas. Et puis, on a une société qui monte. Donc, on est en très, très forte croissance. Et en bleu, j'ai sorti les stats en utilisant, donc on utilise Desk pour le support. Il faudrait que je récupère également les stats du téléphone. et on voit donc le nombre de tickets par jour. Et on voit qu'avec la croissance, tout d'un coup, il y a eu, au mois de juin l'année dernière, un espèce de pic. C'était juste pas possible. On a une personne au customer support, enfin une et demie, on va dire, plus nous qui prenons le relais. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas passer son temps à éteindre des incendies, sinon ça ne va pas le faire. Donc, on peut rajouter trois personnes au customer support. Le problème, il n'est pas là. Donc, on a commencé à analyser, à travailler avec les personnes du customer support, donc du SAV, à les intégrer dans l'équipe produit. Et donc, là, c'est qu'une seule personne. On se voit régulièrement, il m'explique quels sont les problèmes de la semaine et on essaye de voir comment ajuster ça. Donc, s'il me dit, cette semaine, il y en a 20, ils n'ont pas réussi à dépenser leur cagnotte parce que quand il clique sur dépenser la cagnotte, on lui dit de valider son compte. Ah, donc on commence à regarder pourquoi, on essaie de trouver comment l'ajuster et c'est hyper intéressant parce que ces petits ajustements qui sont souvent des toutes petites choses à faire ont un impact qui est assez immédiat sur le SAV. On peut diminuer le nombre de tickets. Et donc, on voit progressivement depuis qu'on a commencé à faire ça, on a réussi à descendre la tendance en fait des demandes aux customer support tout en gardant une croissance. Donc, on arrive à stabiliser. Je pense qu'on va arriver à descendre un petit peu. Après, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer avec les volumes. De toute façon, le nombre de demandes va augmenter. Mais en tout cas, c'est à la fois intéressant pour le produit, c'est également intéressant pour le SAV. Ça fait progresser la société. Donc voilà, c'était juste quelques petits retours d'expérience. Ce qui est intéressant, j'en ai sorti quelques-uns, je pense qu'on aurait pu en donner beaucoup plus. Ce n'est pas des grandes théories, c'est juste extrêmement pragmatique. C'est ce qui se passe au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler justement dans ce genre de meet-up pour pouvoir échanger avec vous, pour qu'on puisse échanger des astuces et les problèmes que vous avez au quotidien pour trouver des nouvelles méthodologies éventuellement. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada